Bonjour et bienvenue dans ce journal. La vague de froid qui sévite actuellement va prendre encore un peu plus d'ampleur. Mercredi et jeudi, des températures de moins 6 degrés sont annoncées sur le Val-d'Oise, de la neige aussi. Et avec ce grand froid qui arrive dès la fin novembre, la situation des SDF inquiète. Une nouvelle association née à Sergy et composée d'étudiants va à la rencontre des sans-abri. Distribution de sandwichs ou encore des produits de beauté, surtout de l'écoute. Un reportage signé Christophe Aubry. Il y a du café soluble, des briques de jus d'orange et puis des thermoses d'eau chaude. Il est 15h ce samedi à Sergy-Pontoise. Une dizaine de jeunes se sont donnés rendez-vous sur le parking de la gare. Ils se préparent à partir en maraude. Objectif de la journée, rencontrer et aider un maximum de sans-abri. Souvent ils sont situés en dessous là-bas. Oui, là-bas. Quelques centaines de mètres suffisent. Ici, un SDF a trouvé refuge à proximité de la gare routière. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui laisser un kit-dixième et on essaiera de repasser pour voir s'il en a bon un. Et je vais lui laisser des sandwiches aussi. Visiblement endormis, les jeunes repartent après avoir distribué quelques sandwiches. A quelques encablures de là, ils reconnaissent un autre sans-abri. Donc à son vêtement bas ou l'ensemble ? Non, mais on va trouver, on va trouver. Ça, c'est sûr, on va trouver. Hormis quelques vêtements, ce dernier ne réclamera aucune aide. Au-delà de l'aide matérielle, c'est avant tout un moment d'échange que les membres de l'association préfèrent privilégier. Notre force, c'est que voilà, je suis habillé. Normalement, je n'ai pas une étiquette, je n'ai pas un t-shirt avec écrit croire rouge et qui écrit association, je n'en ai de sans-abri. C'est qu'on vient comme on est et puis ils aiment bien cette aide-là, ce côté-là. Avec les températures ressenties inférieures à zéro degré, la préfecture vient d'activer le plan hivernal. Le niveau 1 a été mis en place. C'est plus de places en hébergement d'urgence qui viennent d'ouvrir. Dans les hôtels ou en structure comme les associations, la Croix-Rouge en fait partie, ici à Sergy, mais vous en avez aussi à Pontoise, vous en avez à Beaumont, vous en avez du côté de Sarcelles. Tout le département est mobilisé sur l'hébergement en période hivernale. Au total, c'est plus de 1000 places en hébergement qui sont disponibles. Cette nuit, le thermomètre devrait une nouvelle fois descendre en dessous de zéro degré. Pour alerter de la présence d'un sans-abri, un numéro de téléphone, le 115. Et c'est reparti pour les Restos du Coeur. Une 26e campagne d'aide alimentaire au bénéfice des plus démunis sur fond de crise sociale. Les retraites et les familles monoparentales qui sont de plus en plus nombreux à se retrouver au Restos du Coeur. L'an passé déjà, ce sont 11 620 personnes qui ont été accueillies dans les 13 centres du Val d'Oise. A Pontoise, le centre des Val d'Oise l'an passé ne rouvrira pas. Un local devrait voir le jour sur Sergi. Les chiffres du chômage maintenant, ils continuent à faire du yo-yo dans le Val d'Oise. Après une hausse de 1,1% en septembre, le mois d'octobre a connu une légère baisse. Moins 0,2%, soit 90 chômeurs de moins. Sur un an, la tendance reste cependant à l'augmentation, plus 3,4%. Derrière la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise est le département le plus touché par la dégradation du marché du travail en Ile-de-France. Et maintenant, abordons la question du vieillissement de la population. Dans le Val d'Oise, on estime que dans 20 ans, un habitant sur 4 aura plus de 60 ans. Alors, comment s'y préparer ? Eh bien, un salon destiné aux seniors était organisé pour la première fois. C'était à Montmorency ce week-end, initiative du Conseil général du Val d'Oise. Plus de 1000 personnes s'y sont rendues. Regardez ces images, elles ont été tournées par Christophe Aubry. Oups, là, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Voilà, toujours à la recherche de votre équilibre. Bien vieillir, c'est la préoccupation majeure de ces personnes âgées. Cela passe par une meilleure maîtrise des gestes au quotidien, car la moindre chute peut vite se révéler dramatique. Alors, tous les conseils sont les bienvenus. Plus sûre de moi. Parce que quand j'étais assise, je ne pouvais pas me lever. Je doutais de moi, tandis que là, on m'a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'accidents domestiques, de chutes banales à la maison pour un obstacle qu'on n'évite pas, ou qu'on a mal appréhendé, ou qu'on voit mal. Le fait de bien savoir s'équilibrer, de bien savoir positionner et de reconnaître le obstacle, ne serait-ce que par ses pieds, par un bon équilibre, permet d'éviter les chutes. Si le Val-d'Oise reste l'un des départements les plus jeunes de France, le nombre de sexagénaires va pratiquement doubler dans les 20 prochaines années. Ce sera à près de 300 000 personnes. Pour accompagner cette évolution, le département a organisé la première journée des seniors, un échange libre avec des professionnels et des ateliers, pour mieux comprendre le troisième âge. « On voit flou, complètement flou, tout est flou. » « C'est compliqué, madame, de lire avec la cataracte ? » « Ah oui, très compliqué, on est incapable de lire d'ailleurs. » « Ça permet de savoir quel est le meilleur ou le moins pire des comportements que l'on peut adopter, de manière à ce que nos contacts se passent très très bien, et que l'intergénérationnel se passe de bonne façon. » Chaque année, le département investit près de 100 millions d'euros et met à disposition plus d'une centaine d'agents au quotidien afin d'améliorer la vie de nos aînés. Et la prise en charge est de taille, car dans deux décennies, les plus de 85 ans auront augmenté de 120%. En bref, retour sur la performance du patineur Florent Amodio, auteur d'une prestation remarquable ce week-end à Bercy. Florent Amodio a créé la sensation, Trophée Bompard. Le champion de France 2010 a décroché la médaille d'argent, synonyme de qualification pour la finale du Grand Prix à Pékin. À 20 ans, le jeune patineur de Sergi-Pontoise ne s'est incliné que devant le programme libre de Takahiyo Kazuka, qui est japonais. Vendredi, à l'issue du programme court, le Sergi-Pontoise n'avait terminé qu'à deux petits points du japonais. À suivre notre nouvelle série maintenant dans l'actualité, cette semaine, le Luxem-Val-d'Oise. Et on part tout de suite à Vidy-Jolie-Village pour découvrir un gîte rural haut de gamme. Un agriculteur, Éric Franco, a monté son gîte au design. Vous allez voir, contemporain, un gîte destiné aux touristes et aux séminaires d'entreprise. Reportage signé, Johan Bensoussan. D'un côté, l'exploitation agricole. Et de l'autre, ce gîte moderne taillé dans la pierre. Un contraste, mais surtout un équilibre pour Éric Franco. Il y a encore quelques années, cette ancienne étape du 18e siècle servait de débarras à l'agriculteur. Un jour, un coup de tête, j'ai été chercher un engin de démolition, si je puis dire, à un voisin. Et j'ai retiré le houvent, j'ai vu la bâtisse telle que vous la voyez là. Et ça m'a permis de constater que je pouvais faire quelque chose de génial. Et aujourd'hui, l'enceinte du corps de ferme n'a plus grand-chose de typique. Un salon, deux salles de bain, autant de chambres et une cuisine complètement équipée pour chacun des deux gîtes de 105 mètres carrés. Le luxe dans tous les recoins. Du marbre de Chine, que vous avez en plan de travail. Et vous avez du marbre Italie, tout ce qui représente les salles de bain et tout ce qui est par terre, etc. De l'architecture au design, l'agriculteur fonctionne au coup de cœur. Ce gîte qu'il a imaginé, c'est un peu aussi la maison de ses rêves. Alors, pas question de lésiner sur les moyens. Deux ans et demi de travaux et quelques galères de construction. Très rapidement, la facture s'envole. Une fortune, vraiment une fortune. Un peu réservé, l'homme n'en dira pas plus sur le coût des travaux. Seuls les tarifs de l'occasion donnent un indice sur l'investissement réalisé. 200 euros à la première nuit et un réveil avec vue sur les charmes du Vexin. C'est vrai que le budget a été quand même assez gros. Et donc, oui, je pense que je n'ai pas peur. J'ai voulu faire un produit de luxe de toute manière. C'est réalisé dans la vie. Éric Franco a profité de 2-3 années fastes de la profession pour se faire plaisir, comme il dit. Un gros cadeau qui lui permet aujourd'hui de diversifier ses activités et de rompre un peu l'ennui. Tout en continuant de valoriser et faire découvrir son métier auprès des touristes. Voilà, et suite de notre série Le Lux en Val d'Oise, dès demain. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain. Et d'ici à l'info, continue sur veonews.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada